La matinale de Robin. Nikos Aliagas. Il est 8h12, Codoy à présent, l'actualité internationale, avec ce matin Didier-François Nikos. Bonjour Didier-François. Bonjour Nikos. Ça va mieux la voir ? Oui, vous aussi. Oui, on va parler de l'actualité que vous suivez, que vous connaissez bien, avec cette flambée de violence ce week-end entre Israël et le Hamas. Plus de 300 frappes aériennes menées contre Gaza en riposte à plus de 600 roquettes, c'est-à-dire qui ont été tirées sur le territoire israélien par les groupes armés palestiniens. Un cessez-le-feu est entré en vigueur cette nuit. Le bilan est de 4 morts côté israélien, 23 du côté palestinien. Qui est responsable de cette escalade, selon vous, Didier-François ? Alors clairement, c'est le Hamas qui a déclenché cette flambée de violence et a fait le choix de la confrontation militaire avec Israël. Ce qui est d'ailleurs assez inquiétant, car c'est une rupture dans la stratégie que menait depuis ces derniers mois un mouvement islamiste plutôt très éreinté par ses derniers bras de fer avec l'armée israélienne et qui cherchait une sorte d'accord politique, un statu quo au moins avec Israël à travers des négociations indirectes. Il y a des discussions qui étaient en cours sous la houlette des services de renseignement égyptiens avec des pourparlers qui se tenaient. Ce week-end même, le commandant de la branche armée du Hamas y était présent au moment même où ces hommes déclenchaient leur tir de barrage sur Israël. L'idée, c'était d'obtenir dans un premier temps l'assouplissement du blocus économique de Gaza avec l'autorisation de laisser passer du matériel de construction, de l'essence et surtout une aide financière de 30 millions de dollars par mois versée par le Qatar. En échange de quoi, le Hamas s'engageait à ne tirer aucune roquette sur Israël mais également à interdire tout tir aux autres groupes armés palestiniens. D'ailleurs, ça fonctionnait plutôt bien pendant toute la durée des élections en Israël puisqu'il n'y a eu aucun incident notable pendant la campagne électorale qui s'est terminée le 9 avril il y a tout juste un mois. Mais qu'est-ce qui a fait déraper ce processus négocié ? Eh bien, c'est en fait un pur calcul politicien de la direction du Hamas qui est confronté à un véritable ras-le-bol de la population de Gaza face à sa situation économique d'un côté et à l'étouffement de la vie politique de l'autre parce que même si Israël a un petit peu ouvert les vannes de son blocus eh bien, les marchandises ne rentrent à Gaza qu'au compte-gouttes. L'argent qatarie, lui, n'est toujours pas arrivé et personne ne sait pourquoi alors que le ramadan va commencer normalement c'est demain que ça commence donc c'est un moment extrêmement critique pour le Hamas qui pour la première fois depuis sa prise du pouvoir à Gaza en 2007 a eu à faire face au mois de mars à des manifestations populaires contre la vie chère. Alors, elles ont évidemment été immédiatement réprimées par sa police mais elles ont tout de même sérieusement inquiété les responsables du parti islamiste qui pour empêcher que se développe un mouvement de protestation a délibérément choisi le risque d'une nouvelle guerre avec Israël d'autant que le pronostic c'était qu'avec la réaction du premier ministre Benjamin Dayaou eh bien, il y avait la création d'un nouveau gouvernement et que donc il ne se lancerait pas dans une invasion terrestre de Gaza c'est extrêmement cynique surtout pour les victimes civiles mais si un cessez-le-feu rentre effectivement en vigueur dans les prochaines heures eh bien, c'était finalement un calcul gagnant pour les dirigeants islamistes. et puis on 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 on